Musique Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo Déjà comment allez-vous ? J'espère que vous allez très bien, moi ça va super bien Il fait super chaud donc C'est le top du top, attendez vous êtes sales Alors donc aujourd'hui le thème de cette vidéo Va être très simple mais je me suis dit Comme ma voiture est crade Surtout au niveau des vitres Il faudrait que je nettoie ma voiture extérieure J'ai deux pièces d'or Que j'utilise pour nettoyer ma voiture Il en reste deux, je me suis dit que vous auriez pu Venir avec moi et qu'on aurait pu se faire une petite journée Nettoyage de voiture Comme il fait beau, sauf que mon anxiété Est assez haut aujourd'hui Parce qu'en fait il faudrait que J'alle nettoyer ma voiture Au garage où on nettoie la voiture Bien sûr c'est solo, on nettoie tout seul Il faudrait que je ramène ma caméra Mais en vrai le plus vite possible Je pourrais faire cette étape Le plus vite possible je pourrais Passer à autre chose Bref, vous m'avez compris quoi Si vous êtes anxieux, vous comprenez ce que je veux dire Ou enfin oui, vous regardez la suite Je l'ai fait Nous sommes à la station de lavage J'ai hyper chaud par contre, je sais pas si ça peut se voir J'ai essayé de faire un no make up make up Et en fait c'est écœurant Bref Donc là comme je vous dis On est à la station de lavage Et bah on va aller laver ma voiture Il me reste deux pièces Donc j'espère avoir assez Pour pouvoir faire le shampoing Et le rinçage Et après ce que j'ai envie de faire Je vous explique tout J'ai mis des sacs derrière Je sais pas si vous avez réussi à avoir En fait j'ai envie d'organiser ma voiture Et en fait j'ai envie de mettre pas mal de choses dans Qui vont me permettre D'avoir un petit kit de survie Alors survie c'est un grand mot Dans ma voiture On fera l'organisation après Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laver ma voiture Ensuite on va passer au magasin Il faut que je prenne deux trois bricoles Pour mon truc de survie Pour ma voiture Ensuite on va rentrer chez moi Je vais aller garer ma voiture derrière Et on va nettoyer l'intérieur de ma voiture Et ce que je vais faire c'est que je vais aussi On va décorer ma voiture à l'intérieur Et après je vous ferai un final tour Pour vous montrer ma voiture Comment elle va être trop kiki Déjà je vous montre le volant Déjà il est trop beau Petit volant rose comme ça Trop kiki Trop beau Il y a ça aussi Mais ça en vrai Faut que je le change Bref vous voyez pas Mais voilà Donc là je vais laver ma voiture Je sais pas si je vais pouvoir vous installer Pour que vous puissiez me voir J'arrive pas à me rater Ça me saoule Trop relou C'est en fait des jetons Complètement différents Donc en fait J'ai dû payer 5 euros Pour deux petits jetons de merde Alors que j'avais déjà deux jetons Donc ils sont dans la même ville C'est pas la même station Donc super Bref Je vous réinstalle Mais ça c'est pas si c'est trop canon ma voiture est trop trop agréable si 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 bon nettoyage terminé je suis trop contente je suis fière de moi j'ai réussi à le faire toute seule vous avez été un peu arrosé par contre j'ai trop mal à la main mon poignet il est mort bon là là on va aller au magasin parce qu'il faut que je prenne 2-3 petits trucs pour ma voiture et après on se rejoint chez moi et je vous explique ce que j'ai acheté et ce qu'on va faire de toute façon vous savez déjà ce qu'on va faire elle est trop belle maintenant d'extérieur ma voiture maintenant il va falloir que j'ai à toi de l'intérieur parce que c'est dégueulasse ce que je vais faire c'est que comme je suis juste à côté d'un garage je vais aller checker pour mes pneus je me dis tant qu'à faire la pression des pneus ici c'est gratuit let's go bref donc là je suis derrière chez moi et donc là ce qu'on va faire je vais nettoyer l'intérieur de ma voiture d'abord je vais vous montrer l'état de l'intérieur de ma voiture en vrai ça va c'est juste qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne servent à rien j'accumule beaucoup de trucs dans ma voiture avec le travail et regardez on dirait une vraie travailleuse j'ai mon petit chiffon dans ma poche de salopette tellement une travailleuse de ouf de toute façon je peux vous raconter ma petite vie et en même temps je suis passée donc au magasin et j'ai pris une energy drink j'ai jamais goûté celle là Virtue, Clean Energy, Yerba, Matte, Peach et Raspberry donc en gros pêche et framboise si vous parlez pas français 0 calories, 0 sucre donc on va goûter ça à la vôtre comme je disais donc on va je vais enlever tout ce qu'il y a dans ma voiture qui ne sert à rien beaucoup trop de trucs on va réorganiser ma voiture dans le coffre et peut-être dans la voiture aussi je vais réorganiser tout ça je vais me faire une voiture qui est bien c'est à dire s'il m'arrive un problème je peux rester dans ma voiture j'ai de la décoration pour ma voiture ça va être trop cute et je viens de passer au magasin en achetant cette petite boisson energy drink qui est chaude même pas fraîche mais c'est pas grave ça a pas trop de goût en vrai donc j'achète 2-3 trucs que je vais pouvoir mettre dans ma voiture nettoyer, décorer, organiser comme ça je vais vous montrer ce que je mets dans ma voiture et pourquoi je le mets là et je pense que ça va peut-être vous donner des idées et je pense que cette vidéo si vous la regardez ça va sûrement vous donner envie de décorer d'organiser et de nettoyer votre voiture moi je dis ça je dis rien pourquoi je bois avec mon petit doigt je me prends pour qui en fait bah cet arrêt là et aussi petit aparté si vous avez de l'anxiété aussi est-ce que ça vous arrive des fois parce que moi ça me l'a fait hier et ça me l'a refait un petit peu aujourd'hui mais ça me l'a fait assez souvent je peux aller à un endroit tous les jours sans problème et il m'arrive des jours où d'un coup j'ai peur d'y aller genre je me dis mon dieu j'ai pas envie d'y aller genre il va y avoir du monde je sais pas pourquoi genre je suis anxieuse à l'idée d'aller à cet endroit là alors que j'y vais tout le temps et genre là ça m'a fait ça aujourd'hui et ça m'a fait ça hier mais c'est les trucs où on est en libre service qui me stresse assez souvent quand il y a du monde ça peut aller quand c'est quelqu'un qui va vous servir ça me va parce que c'est pas moi qui vais le faire mais quand c'est en libre service souvent je stresse parce que bah j'ai absolument pas confiance en moi dans ce genre de choses là par exemple pour le truc de nettoyage déjà un quand j'y étais bah j'ai eu le problème des pièces donc déjà ça m'a saoulé après je savais pas où il fallait que je mette les pièces et tout en plus il y avait des gens à côté qui arrêtait pas de me regarder enfin bref mais ensuite quand il a fallu que j'aille faire gonfler mes pneus bah ça allait parce que genre c'était quelqu'un je savais que c'est quelqu'un qui allait me le faire en plus c'est pas pour dire mais je sais pas pourquoi mais je trouve grave le garagiste que d'être chez moi là où j'ai fait gonfler mes pneus et où je vais souvent assez cute en vrai j'ai des crush partout comme je vous le disais j'ai un crush maintenant dans un garage j'ai un crush au boulot j'ai des crush partout j'ai même un crush chez le cousin d'une amie je dirais une biche c'est trop mignon mon chien oui bon maman va nettoyer sa voiture ouais je sais t'es heureux ok je vous montre l'état de ma voiture allez c'est parti donc ça c'est le siège avant voilà c'est pas très très propre partout c'est pas j'ai un chien je vous rappelle en vrai au niveau de la boîte ça passe j'ai nettoyé l'autre fois j'ai passé un coup d'espi bon après j'ai pas de nettoyer mais j'ai passé un coup d'espi le tapis de là c'est normal s'il est seul parce que c'est le conducteur mais vous voyez c'est un peu plus propre à ce niveau là il faut que je passe l'espi par contre donc il faut que j'aille le chercher dans le coffre aussi mais j'ai plein de vestes et tout ça qu'il faut que je récupère que j'enlève de là parce que ça sert à rien en fait vous avez kiffé cette vidéo je pense que vous avez kiffé déjà si j'arrive à la filmer cette vidéo si les gens vont pouvoir arrêter de nous regarder ils sont partis ils sont partis donc ouais je sais pas comment je vais vous montrer je vais vous montrer derrière comment c'est donc déjà vous voyez pourquoi j'ai une écharpe je sais pas je la prends pour le boulot bon ça c'est mon sac à main donc ça fait rien ici j'ai mis mes cd comme ça parce que d'habitude ils sont dans la boîte à gants en vrai la boîte à gants ça va c'est rangé vous voyez j'ai tous mes papiers dedans là c'est propre parce que comme je vous dis j'avais nettoyé l'autre fois c'est un peu le bazar enfin je pourrais pas vous dire mais vous voyez c'est propre j'ai nettoyé donc là ça va il faudrait juste que je passe un coup là mais j'ai ce qu'il faut après ici c'est vide parce que je mets jamais rien et là c'est toutes mes affaires que je vais mettre dans ma voiture et voilà c'est ce que j'ai acheté pas que d'eau parce que j'ai jamais d'eau et je bois jamais enfin si je bois chez moi mais genre quand je suis en déplacement ou quand je suis pas chez moi j'ai du mal à boire et enfin j'oublie très vite de boire ou de manger et je me suis dit que ça c'est bien parce que comme la chaleur arrive je dis ça quand je filme cette vidéo il fait 24 vous savez la semaine où on a eu que du beau temps sauf que demain il fait 12 et genre après toute la semaine il pleut il fait 10 15 enfin horrible donc je me suis dit que comme il allait faire les beaux temps et tout même en hiver ou quoi que ce soit je me dis que ça peut être une bonne idée d'avoir des bouteilles d'eau dans ma voiture je sais que ma meilleure amie elle a des bouteilles d'eau je crois qu'elle s'était fait des packs d'eau je sais plus mais c'est une très bonne idée d'avoir des packs d'eau dans votre voiture et en plus le truc c'est que c'est économique alors économique désolé pour le plastique en vrai mais je n'allais pas mettre des gourdes avec de l'eau parce que il faut que je la remplissais quelque part et des fois vous êtes à certains endroits où il n'y a pas d'eau je ne pouvais pas remplir mais ça je l'ai donc je l'ai acheté aujourd'hui c'est des petites vous savez de 50 centilitres il y en a 12 dedans et j'ai payé ça 1,81€ ça va mais j'ai un manteau vous voyez et j'ai deux bonnets alors qu'il fait 24 aujourd'hui enfin bref vous voyez mes sièges ils sont propres parce que j'ai tout nettoyé là j'ai encore un manteau là-bas et ensuite c'est mon corps c'est le pire je ne veux pas vous montrer mais ouais j'ai des chaussures une bouteille vide j'avais ça parce que je devais le remplir dans ma voiture quand je nettoyais ma voiture l'autre fois mais en fait j'ai dû partir au travail parce que je suis en retard j'ai donc ça oh là là mon paquet de maïs qui s'est ouvert dans la voiture pour les canards une vieille couverture pour Hiro quand ils montent dans la voiture enfin c'est dégueulasse j'ai vraiment du nettoyage à faire ça va être fun de l'autre côté j'ai le colis à Hiro et puis après voilà j'ai encore un manteau rose mais pareil en gros je vais tout arranger pour que ça soit propre et nickel et je vous le dis tout de suite ça va être propre et nickel de ma voiture ok ok let's go je sais pas que je vais vous installer en vrai mais j'aimerais trop que vous voyez tout ce que je fais donc attendez il faut que je me vois parce que je suis trop narcissique donc on va commencer par là on va organiser ça donc comme je dis c'est bien organisé mais j'aimerais que ce soit encore mieux organisé d'accord donc en fait mes cd j'ai mis là mais je sais pas si je vais les mettre là donc j'ai montré ce que j'ai hall je trouvais que je nettoie en fait à l'intérieur attendez oui je vais vous faire un hall de ce que j'ai dans ma voiture je suis sûre que ce genre de vidéo vraiment ça je pense que j'espère que ça vous plaira parce que moi je sais pas si c'est pareil pour vous mais avant que j'achète ma voiture enfin au moment où je devais acheter ma voiture vous savez que je devais l'acheter donc ça c'est ma première voiture aussi je vous ai rien dit sur ma voiture vas-y je vous explique ma vie le TDAH aujourd'hui il est en renfort je vous montre déjà ce que j'ai dedans pour que je puisse ranger après je vous explique comment il va m'atturer donc j'ai un gilet jaune j'ai carte grise et permis moi je sais c'est pas cute mais bon j'ai un ballon éthylotest et ma trousse de secours donc ça ça et donc dans cette trousse là j'ai le vous voyez il est trop cute j'avais acheté ça à action dedans j'ai le manuel d'utilisation de ma voiture parce que des fois j'en ai besoin il y a des boutons des fois qui apparaissent je sais pas ce que ça veut dire et toutes les factures et tous mes papiers de carte grise aussi vous savez que je dois changer pour l'assurance parce que je sais jamais si je dois les garder mon frère me dit que ça sert à rien mais j'aime bien garder tous les papiers je sais jamais je les mets dedans je vous montre ce que j'ai déjà j'ai le CD de New Jeans j'ai le CD de CZ8 j'ai Planet Her de Doja Cat parce que je l'adore et après j'en ai deux c'était mes premiers et je retrouve plus les CD j'ai juste les boîtiers donc j'ai Dangerous Woman et Starboy de The Weeknd mais je retrouve plus les boîtiers enfin les CD donc je vais refouer ça ici déjà moi j'étais une personne très stressée de la vie l'idée de passer mon permis c'était une catastrophe pour moi c'était beaucoup trop mon code et tout ça en fait pour moi c'était je devais passer en manuel vous voyez j'avais pas encore l'idée de l'automatique je me suis inscrit à Ornicar pour passer mon code donc je me suis inscrit en 2019 janvier 2019 et janvier 2020 la meuf a toujours pas fait de révision a toujours pas touché à son ordinateur enfin bref donc voilà toujours la meuf a toujours pas son code alors que ça fait un an qu'elle est inscrite bref j'avais beau réviser et tout ça il y avait toujours des fautes tout le temps je me suis dit je vais m'inscrire à la poste pour passer vraiment mon code mais je sais que je vais le rater mais c'est juste pour voir en fait comment ça va se passer et pour voir quel type de question parce qu'en fait j'avais beau réviser je vais vous dire le matin où j'étais passé mon examen je faisais 15 fautes le matin et en fait je vais à la poste je passe mon code je sors de l'examen je marche le temps d'arriver chez moi et là je vais voir mes emails et je vois que j'ai un email qui me dit favorable et j'en me dis comment ça favorable ? genre non c'est pas possible parce que l'examen je l'ai passé mais c'est un faux bref j'ai eu mon code comme ça j'ai fait 4 fautes et j'ai eu mon code alors que je pensais pas du tout l'avoir bref trop contente la meuf donc voilà donc qui dit code dit bah co-passer son permis mauvaise erreur une fois que je suis passée en automatique pendant une heure je suis restée en automatique donc j'ai passé mon permis en automatique et j'ai eu mon permis de la première fois j'ai dû attendre de signer un CDI donc c'est à dire que mon permis je l'ai eu en début 2020 je l'ai eu je crois au mois de mars ouais au février-mars 2020 mon permis je n'ai pas acheté ma voiture avant début 2022 et en fait je l'ai acheté en ligne je l'ai acheté dans un garage qui se situait hyper loin de chez moi parce que comme je vous dis je pouvais pas me déplacer parce que déjà un ça faisait 2 ans que j'avais pas conduit donc je me sentais pas capable en fait d'aller chercher une voiture comme ça dans une ville et de la ramener toute seule personne voulait venir avec moi bah il me fallait absolument une voiture je dis en ligne c'est genre j'ai été sur un site vous savez là je sais plus comment il s'appelle ce site mais je crois que c'est centrale.com un truc comme ça la centrale.fr un truc comme ça la voiture je l'ai payée en tout 6000 euros j'ai fait un crédit et pour avoir ce crédit il fallait que j'ai un CDI donc c'est pour ça que j'ai attendu parce que mon CDI je l'avais signé que dès fin 2021 tout ça pour dire que c'est compliqué la vie et bah en fait ma voiture quand je l'ai acheté donc comme je vous dis en début 2022 toute l'année 2022 jusqu'à peu près juin en juin ou c'est en avril enfin bref j'ai dû changer mon catalyseur et catalyseur si vous savez pas ce que c'est ça coûte très cher c'est une pièce qui coûte très très cher dans une voiture c'est pas la plus chère mais ça coûte très cher moi je vous dis j'ai payé 900 euros et encore c'est une occasion je crois bref mais ouais j'ai pas arrêté en fait dès que je l'ai eu en fait ma voiture donc fin janvier début février tous les mois j'allais au garage il y avait toujours un problème et en fait ce qui fait que en fait j'utilisais pas ma voiture comme il fallait en gros en gros je pouvais pas faire de grands voyages avec ma voiture même faire 15 minutes de trajet ma voiture elle avait un problème à chaque fois enfin bref j'ai passé ma vie dans les garages j'ai commencé à détester ma voiture alors que je l'adore maintenant faites attention quand vous achetez votre voiture en vrai tout beau tout propre ah on aime bien et là c'est mon tiroir magique le tiroir super génial de ma C3 qui est trop bien et en fait dedans il y a plein de trucs qu'il faut que je retire regardez j'ai des boucles d'oreilles des chewing-gum j'ai ça alors que j'en ai acheté un mais j'avais pas capté que j'en avais déjà un donc voilà j'ai des sous enfin des pièces rouges que je vais retirer parce qu'elles me servent à rien mais je vais retirer ça et je vais le nettoyer si vous regardez cette vidéo et que vous dites dans votre tête mais pourquoi t'as pris une automatique Manuel c'est super bien je vous comprends pas pourquoi ça vous dérange tant que ça qu'une personne conduise en automatique genre c'est pas vous qui conduisez c'est moi qui conduis c'est ma voiture et je me sens plus à l'aise avec une automatique qu'avec une manuelle je suis désolée mais moi je suis une personne très anxieuse et je dis pas que je ne conduirai jamais le manuel genre il est prévu dans ma vie que j'aille passer la formation spéciale pour le manuel comme ça mon permis après je pourrais conduire des manuels et des automatiques mais aujourd'hui et quand j'ai passé mon permis genre il était impossible pour moi de conduire une manuelle laissez moi tranquille c'est incroyable dès que je dis à quelqu'un que je conduis une automatique c'est que toujours la même chose derrière c'est genre en mode ah tu conduis une automatique mais genre pourquoi tu conduis pas une manuelle enfin je sais pas la manuelle c'est tellement mieux blablabla c'est tellement plus vite c'est tellement mieux enfin bah non en fait l'automatique c'est hyper bien et je suis désolée mais toutes les personnes qui ont testé une voiture automatique et vous le diront l'automatique c'est hyper bien genre c'est hyper enfin on est à l'aise et moi c'est ce que j'ai besoin j'ai besoin d'être dans une voiture et de conduire bien et d'être à l'aise dans ma voiture comme ça je peux me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi pas créer d'accident pas avoir d'accident laissez moi je vais mettre dans mon petit coffre mes petites pastilles mon jeton qu'est-ce que je pourrais mettre dedans ah je sais ce que je vais mettre oh là j'ai trop d'idées serviette hygiénique me demandez pas je vais mettre un crayon et je voulais mettre des mouchoirs regardez comme c'est cute petit tiroir comme ça trop mimi en plus merci du fond qui est blanc comme ça j'ai besoin de flouter quoi que ce soit ce fil que j'avais acheté parce qu'en fait je me souviens un jour je crois que j'étais partie faire du shopping et j'avais oublié mon chargeur et moi mon chargeur c'est en fait deux ports USB enfin deux ports USB c'est de chaque côté et en fait je pouvais pas le charger dans ma voiture donc en fait je suis passée à Action pour acheter ça avec un port USB pour pouvoir le charger dans ma voiture vous imaginez un peu la croque que j'étais au téléphone à l'époque je suis encore je peux pas rouler sur mon téléphone je suis désolée mais s'il me reste quelque chose il faut que j'ai besoin de prévenir quelqu'un et j'ai besoin de ma musique mais c'est pour ça que j'ai décédé maintenant c'est pour ça que j'ai ramené décédé c'est bon ah oui tout à l'heure je vais vous raconter c'est des haches meuf j'ai aussi retrouvé enfin il faut absolument que je retrouve mais je sais que je l'ai mon CD d'Oupadence once again ça me bâmer enfin en kiff ça c'était ma boîte de chewing-gum c'est vide j'en ai racheté donc on va remettre ça tout bien tout rangé voilà parce que j'ai ramené une bassine d'eau une éponge magique c'est une éponge où il y a déjà du savon dedans donc il y a un bourdon dégage de là s'il te plaît cassez-vous je sais que c'est cute mais il n'est pas chez moi non c'est dit allez les roustes hop et je vais reprendre ah je suis sûre que ma meilleure amie quand elle va regarder cette vidéo ça va lui donner envie d'aller nettoyer sa voiture parce que elle et moi on est très fans de nettoyage de voiture alors des fois on en fait des events ok c'est très propre ce que j'ai fabriqué désolé j'avais plus de place sur ma caméra tellement que je parle trop même donc là je vais venir nettoyer le tableau bord ici là écoutez c'est tout beau tout propre en plus j'aime bien que ma voiture elle soit gris clair et noir regardez ça fait tout propre tout beau vous voyez j'aime bien la nuance des deux couleurs ça me fait penser à une Fiat 500 ma voiture de rêve non en ce moment j'ai envie d'avoir une laine rover j'ai envie de nettoyer mes pédales aussi ok ensuite je vais nettoyer ma portière alors ma portière de devant c'est là où il y a pas mal de bazar je vous montre anti buée que j'avais acheté à Action pour l'hiver mes lunettes de nuit cadeau hein des tickets des tickets ah j'ai pas plus que ça bon j'ai deux tickets ça que j'avais acheté pour mettre sur mon tableau de bord pour éviter que mon téléphone il glisse ça sert à rien voilà juste pour vous dire un vieux masque un emballage de trucs qui sent bon pour ma voiture ma raclette le bigoudi plus mon bitui à lunettes des bouts de plastique et ça j'avais acheté à Action avec ma meilleure amie sauf qu'en fait je me suis rendu compte que mon téléphone n'a pas de prise de jacks donc ça me sert à rien mais je le garde on sait jamais si quelqu'un en a besoin dans la voiture ma petite trousse de survie je vous montre ce qu'il y a dedans enfin trousse de survie c'est un grand mot j'ai une brosse à dents une crème pour les mains un rasoir des pansements mini parfum un rasoir pour le visage pince une bague encore des pansements et voilà c'est la trousse de survie de meuf je vais mettre mes lunettes dans leur petite itui j'aurais bien voulu avoir une autre trousse donc pour l'instant je la garde je vais sûrement couper plein d'endroits dans cette vidéo parce que je parle trop et même moi je m'ennuie juste à m'entendre parler et maintenant on va s'attaquer à l'arrière regardez-moi l'état du coffre regardez-moi toutes ces graines de maïs qui sont ouverts je prends une poche comme ça et je vais tout foutre dedans ce que j'ai plus besoin donc l'ancien volant comme ça j'en avais pas besoin mes chaussures que j'avais pris pour le boulot j'en ai plus besoin pour l'instant une bouteille vide recyclez s'il vous plaît les gens je vous montre le avant et après je vous montre l'après bon j'ai pas pu faire mieux que ça et encore voilà les poils mais bon j'ai bien mettre ça là comme ça j'ai mes poches de course le pack d'eau et c'est là où c'est fun parce que j'ai plein de trucs donc je vous montre déjà on a ce petit sac que j'ai eu au travail et en fait dedans j'ai mis pyjama donc j'ai mis un pyjama comme ça si je dois dormir chez quelqu'un ou quoi que ce soit il arrive une crotte et que je dois dormir j'ai un pyjama j'ai mis quelques maillots de bain parce que pour vous expliquer là où je bosse il y a une piscine au niveau de l'accueil pour les clients et en fait nous quand elle sera ouverte c'est pas avant juin mais on aura le droit de se baigner pendant notre pause ou après la débauche je vais en profiter à fond donc dedans j'ai mis des maillots de bain et j'ai aussi mis cuillottes et chaussettes comme ça j'ai des tenues de rechange si il y a besoin ici et ensuite là dans ce petit sac magique j'ai mis tout ce qu'il me faut donc c'est à dire que j'ai mis un crayon en cas où des petits post-it comme ça si je dois écrire des choses une crème pour les mains et après j'ai une petite trousse comme ça où j'ai mis pas mal de choses donc j'ai mis un démaquillant une brosse une pince une lettre de soleil un parfum et une petite routine maquillage si jamais j'ai besoin de me remaquiller on sait jamais ça va aller ici ben mon coffre il est hyper bien rangé et organisé et j'aime bien et tu vois c'est mieux qu'avant parce qu'avant c'était dégueulasse et là franchement c'est trop bien parce que ces petites bouteilles d'eau je vous jure que moi elles vont trop me servir donc voilà et maintenant on va faire l'arrière et après on va faire la décoration là je vais faire l'arrière donc je vous montre comme ça j'enlève tout en fait je vous montre pas comment je l'étoie parce que l'arrière est propre donc en fait j'enlève juste les choses et je vous montre ce que j'enlève premièrement tout je fouille les poches on ne sait jamais ah oui c'est déjà une écharpe pas besoin j'ai la ceinture à héros la laisse à héros je vais la mettre ici j'ai ça mais je vais le remettre dans mon coffre c'était pour nettoyer et j'ai un bonnet deux bonnets à quoi ça sert et un manteau on va décorer on va décorer ma voiture donc en sangle pour les voitures pour ma voiture j'ai déjà ceux là qui sont toutes noires toutes basiques je vais mettre ça à l'arrière mettre ceux là comment c'est trop cute c'est cute avec mes deux petites sangles trop adorable et j'ai le volant qui va avec la même couleur un petit truc comme ça deux petites fleurs qu'on va venir installer c'est trop adorable comme ça et on va mettre le jaune ici oh c'est trop cute en plus avec mon volant rose qui est assorti au truc regardez ça comme c'est trop mignon ma voiture elle est grave adorable oh je suis trop fan et derrière on va venir mettre les petits crochets comme ça pareil des petites fleurs ma meilleure amie elle a quand même des bons goûts oui je préviens que tout ça c'est ma meilleure amie qui me l'a donné mais elle les a tous acheté sur Shein je ne conseille pas et je ne recommande pas d'acheter sur Shein voilà elle me l'a donné j'ai rien pu faire j'ai accepté donc voilà euh ouais attendez ça tient ça loge pas au secours je me dis si je le mets devant comme ça bah écoutez si ça gêne les gens ça les gênera mais on le retirera mais moi je me dis c'est une meilleure idée vous voyez pour que je vienne y mettre oui bon là enfin vous avez compris le truc quoi le système mais ouais ah oui et je sais ce que je vais aussi mettre sur ma voiture qui va être très adorable c'est un petit chouchou comme les vous souvenez l'époque des visco girls visco visco girls comme ça l'autre vous voyez il veut pas s'enfoncer à fond je peux pas genre il loge pas donc bah écoutez ça restera comme ça c'est comme ça que je vous regarde si jamais qu'on dit que je vous engueule je vous fais c'est un petit chouchou c'est un petit chouchou Elle est belle hein C'est trop gênant parce qu'il y a des gens qui sont à côté Je suis littéralement à côté d'un rond-point J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas Dites moi dans les commentaires si jamais Cette vidéo vous a motivé à nettoyer votre voiture Et à organiser et à la décorer Et si jamais vous décorez votre voiture aussi Genre c'est quoi votre thème de décoration dans votre voiture Moi c'est très coloré, très summer vibe J'ai toujours kiffé les trucs très summer Tout ça pour dire que J'ai adoré filmer cette vidéo franchement Je vais aussi extrêmement rigoler pour monter cette vidéo je pense Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de laisser un petit pouce Pour me dire que vous avez aimé Et n'oubliez pas de vous abonner aussi Je le dis jamais la meuf qui dit ça dans toutes ces vidéos Allez-y abonnez-vous Ici on est dans une petite communauté très cool Je suis très sympathique en vrai Des fois je parlais, je fais un peu peur Mais en vrai je suis hyper gentille et tout Les oiseaux vont me saouler Bonjour mon petit gros bibou d'inamour Je vais rentrer, monter cette vidéo Et bah écoutez A la prochaine Je sais pas encore ce que j'ai filmé pour les prochaines vidéos Franchement des fois je me dis Qu'est-ce que je vais filmer Et ça vient comme ça Bah des fois c'est nul Mais écoutez Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501